Bonjour à tous, nous continuons la découverte des animaux d'Australie avec cette fois-ci le koala. A la naissance, comme le bébé kangourou, le bébé koala est tout petit, il est tout rose et sans poils. Il doit encore grandir, alors il grimpe les yeux fermés jusque dans la poche maternelle de sa maman qui se trouve sur son ventre. Une fois rentré dans la poche, il saisit très fort une tétine et ne la quitte plus pendant plusieurs mois. Il tète ainsi le lait de sa maman et reste à l'abri au chaud dans la poche pour se développer. Voici un tout petit bébé koala qui vient d'arriver dans la poche de sa maman et qui est en train de saisir la tétine. Ici, le koala a grandi. Il sort de temps en temps la tête de la poche de sa maman. Quand le petit koala est assez grand et que sa fourrure a bien poussé pour ne pas qu'il ait froid, il sort enfin de sa poche. Une fois sorti de la poche, il ne s'éloigne pas trop de sa maman. Il grimpe sur son dos et se déplace avec elle en restant bien accroché. Le koala est un parfait acrobate. Il passe toute sa vie dans les arbres. Pour grimper sur un tronc lisse, il monte d'abord les pattes avant, puis les pattes arrière. Oh oui ! Ses longues griffes s'enfoncent dans l'écorce et les coussinets de ses pelotes servent d'antidérapant. Pour la descente, prudent, il fait la même chose en marche arrière. Ses mains sont de puissantes pinces formées de deux doigts d'un côté et trois de l'autre. Au pied, il a un pouce sans griffe et ses deux et troisième doigts sont soudés comme un pen avec de longues griffes au bout. Le koala est un grand dormeur. Il passe une bonne partie de sa journée à dormir dans les branches d'un eucalyptus. Merci.